La grève des élèves l'an dernier dans les cégeps a été désastreuse pour la plus grosse association étudiante du Québec. TVA a appris que la Fédération étudiante collégiale du Québec serait lourdement endettée. Le conflit lui a fait perdre plusieurs membres. Résultat, il pourrait perdre les subventions qui lui permettaient de bien fonctionner. C'est Charles Faribault qui va faire le point là-dessus. La FECQ ne s'est pas encore remise de sa bataille de l'an dernier contre le gouvernement Charest. Elle est sortie de cette grève avec une dette de plus de 60 000 $. C'est ce qu'indique un document interne dont TVA a obtenu copie. Ce bilan financier est rédigé par le secrétaire trésorier de l'organisation, François Laroche. La situation y est qualifiée de périlleuse par la firme comptable chargée de la vérification des états financiers de l'organisation étudiante. Oui, on avait des dettes. Présentement, on commence à rembourser. On va peut-être les rembourser dans les temps. Ce 60 000 $ de dettes-là, grosso modo, il y avait 20 000 $ de comptes fournisseurs, donc des comptes à payer. La FECQ a vu son membership fondre considérablement depuis l'an dernier, de 60 000 $ au moment de la grève à moins de 40 000 $ aujourd'hui. Mais dans un autre document interne confidentiel, daté d'octobre 2005, la FECQ déclare arriver à ce chiffre en comptabilisant des associations suspendues depuis déjà longtemps. Pour nous, on les considère membres parce que démocratiquement, selon nos règlements, selon notre perspective, notre vision de ce qu'est la Fédération, on les représente encore. La Fédération reçoit une bourse de 8 580 $ du ministère de l'Éducation pour chaque tranche de 10 000 étudiants qu'elle représente. Cette bourse est versée directement aux membres de l'exécutif. La FECQ admet dans le document que son membership ne lui permet plus de conserver un exécutif aussi important. Au ministère de l'Éducation, on se formalise assez peu de cette interprétation plutôt élastique de la FECQ quant au nombre de ses membres et des bourses qu'elle reçoit en contrepartie. Le responsable de l'aide financière aux études, Bernard Frenette, qui a décliné notre invitation à commenter cette situation, explique que le monde étudiant est en constante fluctuation. Charles Faribault, TVA, Montréal.